... Merci de nous suivre sur l'Espace TV et bienvenue dans ce numéro de 7 Infos. Fria est l'une des trois préfectures de la région administrative de Boké. Située au nord-ouest de la Guinée, cette ville est peuplée de 60 000 âmes qui évoluent dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et des négoces. La préfecture de Fria est composée de quatre communes dont trois CRD. Zoom sur cette préfecture avec Seikouba. La préfecture de Fria est une subdivision administrative de la région de Boké. Située à l'ouest du pays, dans la région naturelle de la Guinée-Maritime, cette préfecture est peuplée de 60 000 habitants et est située au bord du fleuve Concuré, à 160 km au nord de la capitale Conakry. Ces populations vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et du petit commerce. Fria est ce qu'on appelle une ville éphémère en Afrique, c'est-à-dire qu'elle survit grâce à son usine d'alumine, 650 000 tonnes par an et d'extraction de bauxite, exploitées par Péchiné puis par Russal jusqu'à sa fermeture en 2012 et à un tourisme de brousse faible mais présent. La ville est reliée à la capitale par une route butumée qui se dégrade progressivement et une ligne de chemin de fer permettant de transporter l'anumine vers le port de Conakry et de remonter les matières premières vers l'usine. Fria, c'est une préfecture qui est composée de quatre communautés, ou communes. Nous avons trois communes rurales, que sont Tormelin, que vous traversez à l'arrivée, du côté de Tanené. Nous avons, après le chef lieu de la ville, vous avez Banguiné, qui est aussi une sous-préfecture. Après, il y a Banguiné, qui est aussi une autre sous-préfecture. Plus maintenant la commune urbaine. Voilà les différentes collectivités de Fria. Et quand vous allez sur le plan district et quartier, vous prenez la commune urbaine, elle est composée de 13 quartiers et de 4 districts ruraux. Quand vous prenez Baguiné, Baguiné comprend 8 districts. Vous prenez Banguiné, Banguiné comprend 6 districts. Vous prenez Tormelin, Tormelin aussi a 6 districts. La ville est divisée en plusieurs cités construites par l'usine. Dans les quartiers périphériques, l'habitat se dégrade par endroits. L'arrêt brusque de rue Salle a entraîné un ralentissement des activités économiques et une forte dégradation du niveau de vie et du pouvoir d'achat des citoyens. Seulement que les difficultés que nous avons à ce niveau, ce sont les difficultés d'accès. Parce qu'on a des sous-préfectures qui sont très enclavées. Quand vous prenez par exemple la sous-préfecture de Banguiné, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville, du chef-lieu de la préfecture, l'accès n'est pas facile. De ce chef-lieu de sous-préfecture à certains districts aussi, franchement, ce n'est pas facile. Il faut le courage d'un véritable combattant pour y aller et changer avec les populations. C'est effectif, la route est complètement dégradée. Les 18 kilomètres, il faut une heure de temps. Donc nous sollicitons l'appui de l'État pour la répopulation de la route, du piste d'ici Baguiné. Les difficultés sont énormes. Manque d'eau potable à la population. Pour une population de 13 000 et quelques, on n'a que six forages fonctionnels. Donc sérieusement, nous sollicitons une assistance de l'État pour la fourniture de l'eau potable à la population paysanne. Et le courant ? Non, pas d'électricité. Mais avec l'apport des panneaux solaires, les lampadaires sont là au nombre de 60 qui ont été tous installés au niveau du chef-lieu de la sous-préfecture. Les activités reprennent progressivement dans la ville. Les citoyens s'orientent vers l'agriculture et d'autres secteurs porteurs d'espoir. La préfecture appuie ces initiatives et propose des pistes de solutions pour éviter que la vie de Fria ne repose désormais que sur l'exploitation minière qui doit normalement reprendre en 2018 au terme des accords signés. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais vous dire sans embâche que Fria se porte bien. Parce qu'on dit que l'espoir ne nourrit pas, mais l'espoir que Fria détient maintenant peut le rassurer de vivre bien. Cet espoir, c'est que Fria, dans les temps, jadis, avait pour espoir fondamental la vie de l'usine d'alumine. Il fut un moment où cette usine s'est arrêtée. Mais grâce aux démarches du gouvernement, du président de la République, avec nos partenaires russes, aujourd'hui, c'est l'espoir rené. Après 4 ans d'arrêt, 4 ans, 5 ans même d'arrêt, l'espoir rené. Ça, ça donne vraiment espoir à la population que ce qu'elle a connu de bien avant aujourd'hui pourra encore revenir dans les meilleurs délais. À côté aussi, je dirais d'ailleurs, j'ajouterais qu'à côté de cela, il y a des diverses activités que Fria n'avait pas connues dans les temps, en termes de pratiques, activités auxquelles aujourd'hui certaines couches font face. Donc tout cela constitue une source d'espoir pour la population de Fria. Les populations y croient. Elles s'attellent à des activités génératrices de revenus directs, comme le commerce et l'ouverture des prestations de services. L'objectif est de vivre du fruit de son travail, en espérant voir la reprise des exportations de la bauxite. Autrefois appelée Petit Paris, la commune urbaine de Fria a depuis quelques années perdu sa splendeur. Pour illustrer cette perte, nos reporters ont visité quelques infrastructures publiques de cette localité. Des immeubles aux aires de jeux sportifs en passant par la maison des jeunes, la réalité reste le même ou presque. Comment se portent les infrastructures de la ville de Fria ? La réponse dans ces deux éléments de Seikouba et d'Amadou Uribari. Les infrastructures sportives de la préfecture de Fria sont à l'abandon. L'illustration, c'est le stade préfectoral envahi par des hautes herbes et dont plusieurs parties du mur construit il y a des années ont fini par céder sous l'effet des eaux de ruissellement et du manque d'entretien. C'est le même constat au petit terrain bâti en terre rouge au centre-ville à proximité des immeubles. L'aménagement fait défaut. Les pourtours sont mal délimités. Malgré cet état, les jeunes y viennent jouer au football. Le directeur préfectoral de la jeunesse soulève quelques difficultés liées au manque de subvention de son service. Depuis le temps des Français, les infrastructures sportives ont été construites à Fria. Dans le cadre du football, le volleyball, le basketball, le tennis de champ, salle d'entraînement pour les sports de combat, le problème d'infrastructures ne se pose pas. Il se pose seulement dans le domaine de son état. Toutes ces infrastructures se trouvent aujourd'hui dans un état de vétusté très poussé. Le terrain de football, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça se doit. Les murs ne tiennent pas très bien. C'est pourquoi on ne peut même pas faire de recettes. Quand vous prenez à côté de vous ici le terrain de basket et de volleyball, c'est les deux terrains contigus. C'était une merveille en Guinée, mais aujourd'hui c'est craché. La maison des jeunes construites depuis des années a connu plusieurs retouches. La plus récente a permis de mettre des couches de peinture sur l'édifice, mais son équipement pose problème. Les moyens sont insuffisants à reconnaître ce cadre. Vous voyez notre terrain de volleyball et de basketball, c'était la beauté de la ville de Fria, mais on n'a pas d'espoir jusqu'à présent. Nous avons des ressortissants qui font tout pour Fria, qui s'intéressent un peu à la jeunesse, aux infrastructures de jeunesse. L'appel va aussi aux autorités, mais les autorités de la place, nous savons qu'il n'y a pas une rubrique dans leur budget qui s'occupe de ces travaux pareils. Mais ils peuvent faire un effort. Nous lançons l'appel même au département, puisque Fria est un centre de pépinière pour le sport en général en Guinée. Les jeunes développent de nouvelles idées. Ils se sont lancés dans la pisciculture. Le projet est soutenu par des personnes de bonne volonté. Il a permis de créer des postes d'emploi pour une cinquantaine de jeunes en chômage. Donc pendant les vacances là ici, ce que je vois, les jeunes de Fria ne sont pas occupés. C'est un point. Deuxièmement, ici il y a des lieux de distraction, mais l'État ne prend pas en compte ces lieux de distraction. Lesquels, comme les maisons de jeunes, les maisons de jeunes ne sont pas animées. De deux, il y a un manque d'infrastructures aussi dans le quartier. On le sait déjà. Ici, à l'arrêt de CAC, il y a un pont. Ça fait trois ans de cela. Le pont est en état de vestiteur. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu quelqu'un pour nous aider à fabriquer ce pont. Trois immeubles qui surplombent toutes les habitations. Si la ville de Fria était appelée Petit Paris, c'est bien à cause de ces édifices qui présentaient autrefois une image attrayante. Aujourd'hui, ces trois infrastructures se trouvent dans un état puteux, ceci par faute d'entretien. Depuis la fermeture de l'usine en 2012, aucun regard n'est porté sur ces immeubles. Sous ces infrastructures, le visiteur est accueilli par des odeurs insoutenables. Des ordures entassées, de l'eau stagnante. Les trois immeubles sombrent également dans l'obscurité. Devant nos caméras, des habitants n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette situation. Mais certains citoyens pointent du doigt les autorités locales pour leur irresponsabilité à préserver ce patrimoine. D'autres, par contre, dénoncent l'attitude des occupants à veiller sur l'entretien normal des lieux. Des poubelles sont installées dans chaque appartement, mais des habitants s'arrêtent au balcon pour jeter les ordures, dénoncent des citoyens. À cause de l'insalubrité, il est parfois difficile aux jeunes de pratiquer le sport sur ce terrain. Selon des habitants, l'intérieur des maisons ressemble à des cimetières par manque de courant électrique. Une obscurité qui favorise la prostitution, le viol mais aussi le vol. L'autre constat, c'est l'absence des ascenseurs qui n'existe plus que de par le nom. Avec le manque d'eau, les habitants sont obligés de transporter des bidons sur les têtes et grimper jusqu'au 9e étage. Avec l'annonce de la reprise des activités dans la cité d'Alumine, les citoyens de Fria nourrissent l'espoir de voir ces immeubles réhabilités pour conserver ce patrimoine. Certes, la ville de Fria vit autour des activités de l'usine d'Alumine, d'ailleurs la première en terre africaine, mais Sombori est surtout connue pour la qualité de ses œuvres artisanales. Ils sont plusieurs jeunes artisans regroupés au cœur du marché central de la commune urbaine à user de leur génie pour produire des sacs, des chaussures et autres articles en cuir. Sekouba nous présente l'état de ce secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus pour les jeunes de la cité d'Alumine. Le secteur de l'artisanat se porte bien à Fria. Il commence par la fabrication des objets, notamment des bracelets et des chaînes. Ce jeune a ouvert cette petite fabrique au marché de Fria pour éviter de sombrer dans l'oisivité. Très vite, il découvre qu'il lui faut des collaborateurs. Il recrute ainsi des amis qui travaillent avec lui au quotidien pour la fabrication de différents objets. Le secteur de l'artisanat est un groupe de L'une des difficultés est liée à l'obtention de la matière première. Avant la fermeture de l'usine, le fer s'obtenait facilement mais maintenant, il lui faut débourser des sommes considérables pour trouver cette matière première à Conakry. Les clients, eux, viennent de Fria tout comme la capitale et les prix varient en fonction des objets. Je n'ai pas eu de ma femme. Je veux lancer jusqu'à 200 cent millés. Je me suis allé 10 millés. Je suis allé 150 millés, 200 millés. Je suis allé 50 millés, je suis allé 50 millés. Je suis allé 50 millés. En�ie, 30 millés, 50 millés. Je n'ai rien eu à faire et je ai dit que je me suis allé. Si je veux que je puisse me fisherman, le futur gérouis est un temps que je suis allé. Il y a le temps qu'on a fait. Comme annoncé, nous sommes effectivement au marché de Fria. Nous allons tenter de comprendre comment cette corporation est organisée ici. Et pour cela, nous allons aller vers un jeune cordonnier qui est avec nous ici. Il va se le présenter pour les millions de téléspectateurs d'Espace TV qui suivent cette émission. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien ? Bien. Expliquez-nous comment vous êtes organisé, comment vous travaillez. Ici, nous travaillons dans l'harmonie. Encore, nous sommes là, chacun travaille pour lui et on confectionne des paires de chaussures. On revient aux autres. Il y en a de ces personnes qui sont là et ils ne confectionnent pas. Nous, on arrange, on envoie ces yeux et les prend en gros et revend. Où est-ce que vous obtenez les matières premières ? Et vous pouvez nous indiquer les prix des chaussures, des sacs que vous confectionnez ici. Oui, je peux vous indiquer. Par exemple, si nous prenons la paire là, ça c'est talon. Ça, nous revendons ça à 25 000 le premier prix. Le dernier prix à 20 000. Pour les hommes aussi, 25 000, 20 000 dernier prix. Pour les enfants, nous disons 16 000. On discute jusqu'à 13 000. Pour les planeurs, on dit 18 000. 15 000 le dernier prix. Avec les sacs, nous avons d'autres qualités. Quelles sont les qualités de sacs que vous avez ici ? Bon parti, là-bas. Alors, on poursuit cette émission. On va aller avec ce jeune pour trouver quelques qualités de sacs ici. Ils sont près d'une centaine assis sous des baraques au marché à faire ce travail. Plusieurs modèles sont fabriqués, notamment des sacs, des chaussures, des centaines avec le cuir qu'ils achètent au Futa et parfois dans les pays voisins. Ce jeune exerce ce métier depuis des années. Nous revendons ces sacs-là à 75 000. On discute jusqu'à 50 000 comme ça. Et si c'est avec les sacs-là, on dit 25 000. On discute jusqu'à 20 000. Il y en a d'autres. Ça là, c'est 20 000. Le dernier à 15 000. Et avec ces bracelets-là, on revient à 10 000. Les ceintures encore. Ça, c'est 50 000. Le dernier prix. Comment est la clientèle en ce moment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent au marché ici ? Où est-ce que vous obtenez les matières premières ? La peau qui sert à utiliser, à fabriquer ces objets. Où est-ce que vous les obtenez ? Oui, on obtient ces suites. C'est avec une transformation, après une transformation de la cure. Par exemple, après la fête de Tabaski qui s'est passée là, nous obtenons des bœufs de ces peaux-là. Nous envoyons ça. Il y a la soude qui fait partie. Quand on a cette peau-là, on met un peu de sel. On envoie, on perd la soude, on arrange jusqu'à ce que la cure devient comme ça. C'est avec cette transformation. Nous enlevons tous les poils. C'est la soude-là qui nous permet d'enlever ces poils-là, à ce qu'on obtient la cure-là. Quand on obtient la cure-là, il faut gratter encore. Quand on gratte, on découpe. Est-ce que la nuit, vous travaillez ? Est-ce que vous avez le courant ? Vous avez l'adduction ? Vous avez de l'eau potable ? Oui, nous avons le courant. Nous travaillons parfois jusqu'à environ deux heures, s'il y a beaucoup de clients comme ça. Par exemple, après la fête de Tabaski qui vient de passer, d'autres passaient la nuit ici. Par exemple, moi, je passais la nuit ici parfois, quand j'ai beaucoup de travail. Donc, c'était à l'instant, M. Gallo, il est jeune coordonné au marché de Fria ici. Il nous expliquait comment cette corporation est organisée ici, comment on possède la confection de ces différents objets qu'il vous a montrés. Fria, c'est aussi la cordonnerie. De là, nous allons vous proposer un reportage sur les infrastructures sportives et de jeunesse de cette commune. On apprend qu'elles sont en état de dégradation très poussé. C'est parti, l'émission hors série se poursuit. Les clients ne manquent pas. Ils sionnent les tables pour se trouver des préférences dans les objets qui sont exposés. Les prix sont abordables. Ils espèrent une rénovation du marché et un appui du gouvernement. Afria, le secteur des transports ne se porte pas bien. Cette gare routière située sur la route de Lecoma est contiguë et l'état des lieux donne du fil à retordre aux responsables. Le parc automobile est en mauvais état et manque de hangars pour abriter les voyageurs contre certaines intempéries. Nous avons une gare routière de 100 mètres carrés. On a quelques difficultés, évidemment, concernant les routes. Les routes, quelques parties sont vêtises parce que tout Fria est goudronné. Mais les routes secondaires dans les quartiers, on a des difficultés. Ça nous cause d'énormes problèmes avec nos véhicules qui tombent tout le temps en panne, d'amortisseurs ou de pneus. Il y a eu des moments ici où on ne pouvait pas marcher. À partir de 19h, le téléphone a l'oreille. On allait se frapper et se le retirer. Vu ça, l'insécurité, on a fait appel aux autorités perfectorales. On a négocié pour l'ouverture d'un poste de police au niveau de Banankoro. Les locaux du syndicat des transporteurs de Fria comportent trois bureaux fonctionnels et un magasin servant à consigner les collus perdus ou litigieux. Le bureau syndical fait souvent face à des conflits entre chauffeurs, passagers, autorités et propriétaires de véhicules. Les chauffeurs, eux, se plaignent de l'insécurité et surtout des tracasseries policières. C'est la fin de ce numéro de cette info. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros. Mais d'ici là, les programmes continuent sur Espace TV. Regardons mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada